Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans l'intimité d'une oeuvre qui va vous faire découvrir un des tableaux des collections du musée des beaux-arts d'Orléans. Je suis Corentin Durie, conservateur du patrimoine chargé des collections anciennes à Orléans. Aujourd'hui dans l'intimité d'une oeuvre vous propose la découverte de l'allégorie de l'amour de Thomas Wilbordt Beauchart, un artiste flamand. Beauchart est né à quelques kilomètres au nord d'Anvers et il fait sa formation dans cette dernière ville auprès de Gérard Séguers. Il est également considéré comme un suiveur d'Antoine Vendique ou encore de Pierre-Paul Rubens. C'est un artiste qui a su compléter sa formation durant plusieurs voyages puisqu'il se rend à Berlin, il se rend à Madrid ou encore à Rome en Italie. Tous ces éléments permettent de constituer le style particulier que développe Beauchart. Le tableau L'Allégorie de l'amour du musée des beaux-arts d'Orléans représente un jeune homme avec des ailes qui tient une flèche et qui est accoudé autour de différents objets. Des cuirasses, des tambours, des instruments de musique, également une palette de peintres ainsi qu'un tableau représentant un portrait féminin, une partition dans un ouvrage, un tambourin, une sculpture. Bref, de nombreux symboles de toutes les activités humaines, que ce soit les activités guerrières, que ce soit les arts. Et donc une vision que l'amour surplombe tout cela et domine cet ensemble. Dans cette allégorie de l'amour, Beauchart fait référence à un auteur latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, Virgile. Virgile est un auteur qui est actif en Italie avant notre ère, au 1er siècle avant notre ère, qui annonce déjà d'une certaine manière le règne et l'âge d'or que représentent Auguste et toute cette période peu avant et peu après la naissance de Jésus-Christ. Et pour ce tableau de l'allégorie de l'amour, Beauchart s'inspire en particulier d'un texte, les Bucoliques, qui est un poème en latin, une poésie pastorale, dans laquelle on trouve la référence principale de ce tableau, à savoir l'expression « Amor vincit omnia », l'amour est vainqueur de tout. Cette phrase provient du 10e églogue, une églogue est un poème pastoral dans lequel Dialogue des Bergers, et donc « Amor vincit omnia » apparaît dans l'églogue numéro 10 des Bucoliques de Virgile, une phrase extrêmement marquante, qui a inspiré de très nombreux artistes, et peut-être certains d'entre vous ont en tête le tableau peut-être emblématique de l'illustration de cette maxime, à savoir l'œuvre de Caravaggio conservée à Berlin, que vous voyez à l'écran. Ce tableau est très certainement inconnu de Beauchart, et il faut plutôt se tourner pour l'inspiration de notre artiste vers l'école flamande, qui a su s'approprier déjà avant le tableau de Caravaggio ce thème, avec notamment Martin De Vos, qui a su créer une composition extrêmement importante, que l'on connaît aujourd'hui à travers la diffusion par de nombreux artistes, notamment une gravure de Raphaël Sadler, que vous voyez ici à gauche, ou encore un tableau par un peintre anonyme, conservé aujourd'hui au Kunsthistorisches Museum de Vienne, également inspiré par cette même gravure de Martin De Vos. Vous voyez dans les deux cas qu'un jeune homme est assis sous un arbre, jouant du lutte, entouré de différents objets, avec à l'arrière-plan différents couples, qui semblent se déplacer dans le jardin d'un château. Dans le tableau d'Orléans, l'allégorie de l'amour prend une autre ampleur, avec cette figure d'adolescent, de jeune adulte ailé, qui porte un carquois, il tient d'ailleurs dans sa main gauche une flèche, et est accoudé de manière nonchalante à différents objets, une cuirasse, un tambour, un lutte, un portrait, une palette, une sculpture, un globe également, tous ces éléments qui permettent de confirmer la domination de l'amour sur cet ensemble d'objets qui incarnent différentes activités. Qui plus est, Beauchart installe à l'intérieur d'un paysage sa représentation, donnant un nouveau souffle à cette composition, et une nouvelle importance à la représentation. Le National Museum de Stockholm possède une autre version de ce thème, également représenté par Beauchart, où l'on voit cette fois-ci toujours la même figure, dans une posture plus volontaire, avec le paysage qui est beaucoup plus bouché, mais on voit malgré tout cet ensemble de nature morte, finalement, représenté au premier plan, qui est installé devant ce qui est peut-être un bâtiment en ruine, dans lequel on devine encore une sculpture qui est tombée, mais qui était monumentale, et tous ces objets s'installent comme ça, au premier plan, dans une nature morte, parfaitement mise en scène, dans cette scène qui donne véritablement vie à la représentation. Le tableau d'Orléans fait 2 mètres de longueur, donc une toile relativement imposante, et si on observe à la fois dans le tableau d'Orléans, et à la fois dans le tableau de Stockholm, de dimensions similaires, la place de la nature morte, on se rend bien compte que, plus qu'un simple tableau d'histoire, ce tableau accorde une place, encore une fois, à la nature morte, donc à ses représentations d'objets inanimés, un rôle et une place extrêmement importantes, qui font que ces tableaux sont à la croisée des genres, et c'est typiquement le genre d'œuvre qui, dans certains cas, a pu être réalisé en collaboration, les peintres se spécialisant, certains étant davantage spécialisés dans la représentation de figures, tandis que d'autres vont préférer les représentations animalières, ou au contraire les natures mortes, ou encore les paysages. Dans le cas du tableau d'Orléans, on a pu même poser la question, le paysage est-il véritablement de Beauchart, ou faut-il voir ici une collaboration avec un peintre paysager ? La question reste ouverte aujourd'hui, mais il faut avoir à l'idée ce mode de fonctionnement des ateliers, en particulier à Anvers, au XVIIe siècle, mais issus d'une tradition beaucoup plus ancienne que cela. L'attribution même à Beauchart du tableau d'Orléans a pu parfois être remise en question, en effet, regardez ici ce tableau de Jan van der Hoek, réalisé avec Paul Deveau, Paul Deveau étant spécialisé dans les représentations animalières, a donc exécuté les deux chiens que vous voyez à gauche, donc un tableau surtout de la main de Jan van der Hoek, et c'est à ce nom qu'était longtemps associé le tableau du musée d'Orléans, en raison de la proximité dans la représentation notamment des natures mortes, ou encore d'Isis qui est un jeune enfant, et qui devient un adolescent jeune adulte dans le tableau d'Orléans. Cependant, quelques différences dans la manière de maîtriser le coloris, ou encore de donner certains effets de matière qui sont subtilement différents entre les deux tableaux, font qu'aujourd'hui, la plupart des spécialistes tournent plutôt leur regard vers Beauchart pour le tableau d'Orléans, tandis que Van der Hoek est toujours considéré comme l'auteur de ce tableau, encore une fois, à Vienne. La célébrité du tableau orléanais est maintenue au fil du temps, puisque vers 1728, on retrouve cette gravure qui a été exécutée par Hamlet Winstanley, qui montre le tableau avec très certainement des éléments qui aujourd'hui ont été perdus, le tableau ayant été réduit dans ses dimensions, et l'on rencontre ainsi la célébrité, via la diffusion par la gravure de ce tableau, durant le XVIIIe siècle, qui a très certainement contribué à ce que un des collectionneurs les plus importants d'Orléans s'intéresse à cette toile lors d'un de ses voyages dans les années 1750 à Anvers, et décide de ramener pour sa collection le tableau à Orléans. Ce collectionneur, il s'agit d'Aignan Thomas Desfriches. Les habitués du musée connaissent bien Aignan Thomas Desfriches, cette figure d'amateur, de collectionneur, également d'artiste, qui a su donner un dynamisme incroyable et complètement inédit à la vie culturelle ornéanaise au XVIIIe siècle. En effet, Aignan Thomas Desfriches se forme comme artiste à Paris avec tous les artistes qui deviendront les peintres du roi sous Louis XV, mais il est rappelé à Orléans sa ville natale pour gérer les entreprises familiales, et finalement c'est surtout comme amateur, plutôt que comme artiste qu'il est connu, grand amateur d'art qui a su inspirer de nombreuses commandes pour la ville d'Orléans, qui a fait venir son ami Perrono à Orléans et ainsi donné une place forte au pastel dans la ville. C'est d'ailleurs le portrait par Perrono de Desfriches au pastel que le musée a pu acquérir il y a quelques années que vous voyez ici à l'écran. Et donc, Aignan Thomas Desfriches est un des amateurs et des collectionneurs les plus éclairés d'Orléans au XVIIIe siècle, et l'ensemble d'œuvres qu'il a pu réunir sont vraiment de premier ordre et sont particulièrement intéressantes pour le musée puisqu'elles participent pleinement de son histoire, en plus de nous montrer un chef-d'œuvre de la peinture flamande. Dans l'inventaire d'Aignan Thomas Desfriches de 1774, le tableau est décrit en ces termes un grand tableau avec des armes et l'amour vainqueur. On connaît donc l'existence de l'œuvre dans la collection dès cette date-là. On suppose très fortement que l'œuvre a été achetée lors d'un voyage dans les Flandres en 1753 ou lors d'un second voyage en 1755. Et l'œuvre maintient une histoire orléanaise après la mort d'Aignan Thomas Desfriches en 1800 puisque, très certainement négocié auprès des héritiers de Desfriches, le tableau est acquis par un autre grand collectionneur orléanais, à savoir Augustin Miron. Augustin Miron est un orléanais né en 1769 et mort en 1847. Vous le voyez ici portraituré dans un tableau de Jean-Baptiste Mutin signé et daté 1821. Miron est connu comme un très grand amateur. Il vivait à Orléans dans la maison dite de François 1er, également appelée Hôtel Toutain, que vous voyez ici sur le plan Rue de Recouvrance. Un bâtiment historique qu'il a su, nous dit-on, au XIXe siècle, protéger et défendre comme bâtiment historique et donc conserver au maximum les inscriptions, les armoiries et l'état des lieux, notamment sa façade. Vous voyez donc des gravures de Charles Pansé qui illustrent au XIXe siècle une représentation de ce lieu qui fait partie des bâtiments importants d'Orléans. C'est Augustin Miron également une figure publique extrêmement importante puisqu'il est membre du Conseil Général des Manufactures près le ministre de l'Intérieur, président du Conseil des Prud'hommes, membre du Conseil Municipal d'Orléans et également membre de très nombreuses sociétés ou jurys qui ponctuent la vie à Orléans. L'importance de sa collection est reconnue au moment de sa vente en 1823 puisque vous voyez dans ce journal Le Miroir, l'annonce de cette dernière avec un engouement non retenu de la part du journaliste qui signale justement toute l'importance des pièces qui vont pouvoir être vendues peu de temps après cette publication. Ayant dispersé sa collection, cette dernière nous est essentiellement connue à travers le catalogue qui en existe de 1823, donc catalogue d'une précieuse collection de tableaux des trois écoles et par des grands maîtres, dessins, estampes, bronzes, marbres, ivoires, meubles antiques, etc. De cette collection, en effet, on connaît par exemple un dessin de l'école italienne conservée à Paris à la Fondation Custodia, identifiable notamment grâce à la marque de collection de Miron que vous voyez juste ici, très sobrement, un M avec un point. Mais la collection de Miron ne concerne pas que le dessin ou la peinture, elle concerne également les objets d'art. Vous voyez par exemple ici un cabinet en versoie, aujourd'hui en collection privée, dont on peut retracer l'origine jusqu'au catalogue de la vente Miron en 1823. Et pour revenir à la peinture, il est conservé au musée du Petit Palais à Paris ce tableau de Dirk van der Leyen qui a également été vendu en 1823 par le collectionneur. Et d'ailleurs, ce tableau provenait lui aussi d'une autre collection extrêmement importante, pas celle de Défriche, mais celle du président Oudry, dont le musée a également aujourd'hui un certain nombre de pièces. Dans le catalogue de 1823 de la vente Miron, le tableau du musée des Beaux-Arts de Beauchart est alors attribué à Rubens et à Téniers, des attributions somme toute voisines de celles actuelles. Et l'œuvre est relativement bien décrite dans ce texte que vous voyez à l'écran avec tous les détails mentionnés et même jusqu'à la provenance du tableau. Dès ce moment-là, la collection Défriche était bien évidemment reconnue comme un gage de qualité et un pédigré important pour l'œuvre. Le Beaux-Arts du musée d'Orléans est donc une pièce essentielle de la peinture flamande du XVIIe siècle, mais également un témoignage très important de ces liens qu'entretienne le musée d'Orléans avec des grands collectionneurs, que ce soit ceux qui y ont donné au musée ou ceux qui ont pu créer un dynamisme culturel autour de la ville d'Orléans, comme émiant Thomas Défriche au XVIIIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada